Musique Bienvenue à L'Exponentialiste, une émission pour tous les passionnés de Dieu qui veulent entrer dans leur destinée. Aujourd'hui, nous allons parler de combat. On va regarder ensemble à un combat qui va tourner à ton avantage. Rappelle-toi de ceci, si tu es dans les combats en ce moment, ton combat tournera à ton avantage. Je veux t'aider à remporter des victoires aujourd'hui et on va s'inspirer d'un personnage dans la Bible qui est tellement inspirant. Je pense à David qui a remporté un combat de destinée et aujourd'hui on va s'inspirer de lui. Juste avant, j'aimerais t'offrir un accès à un programme que j'ai créé, qui va t'aider à prendre de l'altitude, peu importe ce que tu vis en ce moment. Ça s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ? » Et le combat dans ta vie, souvent, il va te garder en bas, mais les victoires vont t'amener au sommet. Et comment atteindre les sommets de ta vie ? Alors, le lien qui apparaît au bas de cette vidéo te donne un accès tout à fait gratuit à cette formation « Comment atteindre les sommets de ta vie ? » Alors, avant d'entrer et de plonger dans ce sujet, j'aimerais que tu puisses laisser bombarder les commentaires en ce moment en disant « Dieu est avec moi, je remporterai ma victoire, je vais gagner ma bataille ». N'hésite pas, mets des flammes, mets des pouces en haut, mais surtout, bombarde la victoire. On va s'auto-encourager dans le chat. Moi, à chaque fois que je vois le chat être rempli de commentaires, ça m'inspire, ça m'encourage, on a des gens de partout. Alors, n'hésite pas, Dieu est avec toi et ton combat tournera à ton avantage. Alors, souvent, quand on voit, on pense à un combat, on pense à quelque chose de péjoratif ou de négatif. Évidemment, ce n'est jamais agréable de se retrouver, en tout cas, ce n'est pas souvent agréable de se retrouver dans des batailles, dans des combats. Mais quand tu sais, et c'est pour ça, et c'est mon objectif aujourd'hui, c'est de t'aider à ne plus voir tes combats de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir facile à cause de cette vidéo, mais si je peux simplement t'aider à avoir une perspective différente sur ton combat, ça va énormément t'aider. Et l'idée, c'est de voir le combat qui est dans ta vie comme quelque chose qui va tourner à ton avantage. Donc, la première chose, la première leçon de David contre Goliath, c'est ton combat est là pour te positionner. Rappelle-toi que Dieu doit te positionner pour que ta destinée se réalise, pour que ses plans s'accomplissent. Il faut qu'il te prenne là où tu es et t'amène ailleurs, à différents endroits dans ta vie, sur la route de la destinée. Il doit te positionner. Il avait promis au jeune David au travers du prophète Samuel qu'il serait le prochain roi de la nation, sauf que c'est un berger inconnu. Il doit faire connaître ce jeune homme pour l'amener dans un endroit où la foule sait qui il est. Et il ne peut pas, à l'époque, il ne peut pas ouvrir un compte Instagram et faire de la méga pub, acheter des publicités sur Facebook pour faire connaître le jeune David. Il faut que quelque chose arrive pour que David sorte de l'ombre et en faire un héros national. Parce que ce n'est pas logique, ce n'est même pas normal qu'un berger devienne le roi. Donc quelque chose doit arriver avec ce jeune homme. Alors Dieu doit le positionner. Et c'est exactement ce que Goliath va faire. Imagine être à côté de David lorsqu'il va affronter Goliath avec l'information que toi et moi on a aujourd'hui. Moi j'aurais envie de lui dire, allez David, vas-y mon ami, fonce. Tu vas être méga positionné, cette bataille qui est injuste, cet ennemi qui est tellement puissant, ce combat qui est démesuré que personne n'ose aller, il n'y avait personne qui osait aller se battre avec Goliath. Toi tu y vas et ça va te méga positionner parce que demain ils chanteront partout dans la ville, ils chanteront partout dans le pays. David a tué, Saül a tué ses mille mais David a tué ses dix mille. Et du jour au lendemain, du jour au lendemain, il deviendra une célébrité nationale. Alors ton combat à toi aujourd'hui, tu ne le sais pas parce que tu n'es pas encore dans le futur. Mais qui sait si Dieu ne va pas l'utiliser pour te positionner exactement dans ce qu'il a prévu pour toi. Alors à ce moment-là, ton combat va tourner à ton avantage. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxièmement, ton combat fait partie de ta destinée. Pour qu'on appelle ça une destinée, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Et tu ne peux pas avoir des grandes inspirations, devenir une grande inspiration, vivre une vie qui glorifie Dieu, qui fait éclater la gloire de Dieu, qui prouve la gloire de Dieu, à moins qu'il y ait des victoires sur des combats. Et David et Goliath, c'est indissociable. C'est tellement célèbre, cette bataille, que même les gens qui n'ont jamais lu la Bible, des gens qui n'ont jamais mis un pied dans une église, connaissent le récit de David et Goliath. Tu imagines, tu fais quelque chose une fois dans ta vie, mais qui va marquer l'histoire à ce point-là. Et donc, avec un recul, Goliath est indissociable à la destinée de David. C'est la victoire sur ton combat qui va te donner une crédibilité énorme. Je regardais encore, j'avais déjà vu, mais je regardais récemment encore une interview avec Bethany Hamilton, cette jeune femme qui, en 2003, une surfeuse qui, à l'âge de 13 ans, en 2003, va être attaquée par un requin qui va lui arracher son bras gauche, la laissant entre la vie et la mort, elle a frôlé la mort. Elle va survivre à une catastrophe. C'est horrible, une jeune fille de 13 ans qui se fait arracher son bras. C'est horrible, on pourrait dire qu'elle vient de gâcher, en tout cas, une grande partie de sa vie, tout ça. Mais finalement, elle est revenue, elle est devenue surfeuse professionnelle avec un bras en moins. Ils ont fait une histoire, un film, un livre, et c'est Soul Surfer, l'histoire, un film qui a marché. Et elle a fait des conférences partout dans le monde, c'est une chrétienne en plus, tout ça. Et donc, elle, aujourd'hui, c'est vraiment grave ce qui est arrivé. C'est un combat énorme, mais c'est indissociable à sa destinée. Tout ce qui lui est arrivé par la suite, eh bien, c'est à cause de cette épreuve. Alors, ton combat est indissociable à ta destinée, mais comme dans le cas de Bethany Hamilton, il va tourner à ton avantage. Troisième inspiration ou caractéristique de ce combat, c'est ton combat et l'amplification d'anciens combats déjà remportés. Et ça, tu dois absolument comprendre ceci, parce qu'en fait, quand on fait face à un combat dans notre vie, on a l'impression, des fois on a l'impression de ne pas être préparé pour ça, des fois on a l'impression d'être dépassé, mais c'est souvent l'amplification, parce que plus tu gagnes des batailles, plus la bataille devient difficile, l'adversaire devient difficile. Et rappelle-toi que David, c'est lui qui va dire, avant d'affronter Goliath, il va dire, « Ne t'inquiète pas, roi Saül, j'ai déjà combattu et triomphé du lion et de l'ours. » Bon, déjà, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais un lion et un ours se battent contre un lion et un ours, c'est majeur dans la vie d'une personne. Et je ne sais pas si David n'avait pas combattu le lion et l'ours, je ne sais pas s'il aurait eu autant de courage face au géant. Mais il avait déjà remporté des victoires, mais là, le géant, c'est encore pire que le lion et l'ours. Mais c'est une bataille qui a déjà remporté et très souvent dans ta vie, tu vas faire face à des choses et des fois, ça te fait paniquer, ça te fait sentir faible. Mais rappelle-toi, et c'est un bon moment, lorsque l'on est face à un combat dans notre vie, souvent on pense aux défaites à venir. Mais à la place, je t'invite à changer ta mentalité et au lieu de penser aux défaites à venir, rappelle-toi des victoires passées. Rappelle-toi comment Dieu est intervenu dans certaines situations de ta vie. Par exemple, on va dire qu'en ce moment tu fais face à un combat financier, on va dire. Rappelle-toi dans le passé les fois où Dieu a pourvu, où tu pensais, peut-être que ce n'était pas aussi gros qu'en ce moment, mais tu as déjà eu des victoires ou peu importe c'est quoi. Et c'est simplement le lion et l'ours qui s'est transformé en géant Goliath. Mais ce qui t'a permis de remporter la victoire contre le lion et l'ours, c'est la même chose qui va te permettre de remporter cette victoire contre ton Goliath. Mais rappelle-toi que ton combat va tourner à ton avantage. Quatrième leçon de cette histoire, c'est ton combat sera remporté en étant toi-même. Et ça c'est un principe que j'enseigne tout le temps dans les classes de leadership, dans les mentorats, tout ça, parce que c'est une clé pour remporter ton combat. C'est que Saül a offert à David son armure. Il a dit, vas-y, prends mon armure et va te battre avec cette armure. Et David l'a essayé, il n'était pas bien tout ça, il a eu courage, il n'a pas laissé l'intimidation du roi, le désir de plaire, le désir de ne pas déplaire, contrôler sa vie. Il a simplement dit, je ne peux pas me battre avec ça, ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas, je ne suis pas habitué de porter ces choses-là, ce n'est pas fait pour moi. Et si je peux remporter cette bataille, il faut que ce soit moi-même, je suis un lanceur de pierre, je vais y aller en me battant, en étant moi-même. Et ça, c'est une clé, mon ami, pour remporter des batailles, ta bataille, c'est que souvent, lorsqu'on fait face à un combat majeur dans notre vie, on cherche à l'extérieur comment remporter. On cherche une idée, une stratégie, on essaie de faire comme les autres, tout ça. Mais, rappel-toi de ceci, Dieu a tout mis en toi, à l'avance, ce qui est nécessaire pour affronter tout ce qui viendra sur la route de ta destinée. Tu es déjà pré-câblé pour affronter ton Goliath. Il y a tout en toi pour affronter ton Géant. Pourtant, tu vas dire, oui, mais David ne mesurait pas 3 mètres. Oui, c'est vrai, mais David avait une arme, une capacité, une habileté à lancer les pierres. C'était exceptionnel, son truc. Et donc, ça lui a permis d'abattre son Géant. Et il y a en toi tout ce qui est nécessaire pour abattre ton Géant. Alors, quand tu feras face, si tu fais face en ce moment à un grand combat dans ta vie, ou si, dans le futur, tu fais face à un combat dans ta vie, cherche à remporter ton combat avec ce que tu as. Par exemple, tu as un combat, on va dire, tu as un combat financier dans ta vie. Eh bien, c'est le temps ou jamais, et je me réfère à toutes les formations où j'enseigne sur la puissance des talents, les talents que nous avons sont la porte d'entrée de notre destinée. C'est avec nos talents qu'on finance notre vie. Eh bien, cherche, ne cherche pas à remporter ton défi financier en espérant remporter la loterie. Prends tes talents, prends tout ce qui est en toi et essaie de générer le maximum de revenus avec tes talents pour affronter ce défi financier. Et tu peux être surpris. Tu as, par exemple, une intelligence particulière. Tu as des habiletés. Tout ce qui est en toi va te permettre de remporter ton Géant. Et rappelle-toi, comme on l'a vu précédemment, des combats que tu as déjà remportés. Et ensuite, sois toi-même. La destinée, c'est d'être soi-même. C'est d'être ce que Dieu t'appelle à être, ce que Dieu a créé, ton identité, toi-même. Et c'est en étant toi-même, avec ce que tu as, comme tu es, que tu vas triompher de ton Géant. La cinquième leçon de ce combat qui va tourner à ton avantage, c'est ton combat est proportionnel à ton appel. Et aujourd'hui, si tu fais face à des trucs gigantesques dans ta vie, tu te dis que ce n'est pas possible de faire face à de tels combats, eh bien, c'est sûr que ce que je vais te dire ne va pas apaiser le combat nécessairement, mais j'espère que ça va t'encourager. Ton combat est dans la mesure de ton appel. Donc, on sait, nous, parce qu'on connaît l'histoire du début à la fin, l'histoire de David, on sait que le jeune berger deviendra le roi de la nation, l'auteur des psaumes, un homme qui va marquer l'histoire complètement. Donc, un appel démesuré. Il n'est pas étonnant qu'il a eu à faire face à un ennemi démesuré. Et c'est pour ça que nous, parfois, quand on fait face à des combats, le réflexe, c'est de se décourager, s'écraser, vouloir s'enfuir, remettre tout en question, déprimer, tout ça. Mais aujourd'hui, rappelle-toi, ton combat va tourner à ton avantage. Donc, dis-toi que si tu fais face à de telles épreuves, si tu fais face à de telles oppositions, si tu fais face à des défis aussi importants, c'est qu'il y a quelque chose d'important sur ta vie. Il y a un grand appel. Il y a une grande destinée. Il y a des choses énormes de la part de Dieu sur ta vie. Et donc, vois ton combat avec ça. Imagine, là, tu fais face à quelque chose de ultra complexe, de ultra compliqué, c'est dur. Mais tu te lèves le matin en te disant, je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est connecté à un grand appel sur ma vie. C'est connecté à une grande destinée. Donc, je vais me battre et je vais croire que Dieu va faire tomber mon géant. Et en ayant cette attitude et en adoptant ces cinq choses, eh bien, tu vas voir ton combat tourner à ton avantage. Si ça te parle aujourd'hui, eh bien, je t'invite à rejoindre ma formation Comment atteindre les sommets de ta vie. On va aller encore plus loin dans la prise d'altitude, dans ton élévation. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer dans ta vie et je te souhaite des victoires exceptionnelles au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada